Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce podcast. Je suis Rebecca Ogumouiwa, journaliste. Je reçois pour vous Mme Laurence Arissou, qui va nous entretenir sur l'apport des médias sociaux sur la lutte contre la pratique des mutilations génitales féminines en République du Bénin. Mme Laurence Arissou, bonjour. C'est tout un plaisir pour nous de vous avoir à nos côtés malgré votre agenda chargé. Le plaisir est partagé. Sans plus tarder, nous irons dans le vif du sujet. Mais bien avant, merci de vous présenter. Je suis Laurence Arissou, administrateur d'action sociale et culturelle, activiste féministe. Mme Laurence Arissou, comment peut-on définir les mutilations génitales féminines ? Merci. Les mutilations génitales féminines recouvrent toutes les interventions aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou encore toute autre lésion des organes génitaux féminins pratiquées à des fins non thérapeutiques. Il faut dire que l'AMGF est simplement le fait d'enlever une partie génitale de la fille avec un instrument tronchant afin de réduire le désir sexuel. Autrement dit, l'AMGF consiste à retirer une partie ou l'intégralité des organes génitaux externes de la fille ou de la femme, puisque c'est sur ces êtres-là que sont pratiqués l'AMGF, ou à les mutiler d'une quelconque ou autre façon pour des raisons culturelles. Voilà un peu ce que l'on peut entendre par les mutilations génitales féminines. Et il faudrait aussi retenir que l'AMGF est pratiquée essentiellement sur les filles ou sur les femmes, donc sur la jante féminine. Donc les mutilations génitales féminines sont pratiquées sur la jante féminine. Alors à votre avis, existe-t-il suffisamment d'actions qui sont menées pour mettre fin aux mutilations génitales féminines ? Je crois que le phénomène des mutilations génitales féminines existe depuis bon nombre d'années. Et plusieurs efforts dans plusieurs domaines sont en train d'être faits par les organisations de la société civile sur plusieurs plans d'ailleurs. Sur le plan législatif, par exemple, nous avons la loi 2003-03 du 3 mars 2003, portant répression des mutilations génitales féminines en République du Bénin, qui a été prise et divulguée suffisamment pour sensibiliser les auteurs, mais également leurs complices. Il faut dire que les organisations de la société civile, avec l'appui des partenaires techniques et financiers et l'appui du gouvernement, bien sûr, du Bénin, ont mis en place des mesures en vue de réprimer les contrevenants à cette loi. Des plaidoyés sont donc faits, des lobbying également, à l'endroit des autorités traditionnelles, en vue de leur renonciation à cette pratique néfaste. Il y a également eu des mesures incitatives qui ont été prises à l'endroit des exciseuses et exciseurs, afin qu'ils déposent les couteaux et se reconvertissent, pourquoi pas. Donc, il faut dire que le soutien des PTF ont également permis d'augmenter considérablement le nombre d'activités visant à renforcer le rôle des services de santé publique dans la prévention des MGF. Et également la prise en charge des victimes de cette pratique et surtout l'atténuation de ces effets négatifs sur la santé des femmes. Au niveau du personnel de santé, il faut dire que le niveau a été renforcé en ce qui concerne surtout la manière dont sont traitées les différentes complications liées aux mutilations génitales féminines, avec notamment l'intégration et la prise en charge relative aux MGF dans le programme des études de médecine. Donc, je dirais que plusieurs pays ont donc adopté de nouvelles lois. Plusieurs pays, comme le Bénin d'ailleurs, ont donc adopté de nouvelles lois interdisant les MGF et élaborer des politiques nationales prévoyant des mesures concrètes pour favoriser l'abandon de la pratique. Et s'il faudrait que je parle d'actions menées pour mettre fin aux MGF. Madame Laurence Harissou, je rappelle que vous êtes administrateur d'actions sociales et culturelles. Pensez-vous que les médias en général et en particulier, les médias sociaux, ont une partition à jouer pour la réussite de ces différentes actions ? Si oui, quelles peuvent être leurs partitions ? Merci beaucoup. Je dirais qu'il est évident que les médias soient un pilier dans cette lutte-là. Déjà, nous pouvons remarquer que, de nos jours, les médias sociaux sont un véritable canal de partage d'informations. Aussi, avec la pandémie de la COVID-19, l'utilisation des médias sociaux a été amplifiée. Ainsi, nous passons de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux. Et dès lors, nous devrions profiter de cet avantage-là, de l'avantage des réseaux sociaux, à travers des campagnes de sensibilisation. Pourquoi pas à l'aide des affiches, des tests, des vidéos ? Et également, utiliser beaucoup plus les campagnes numériques. Donc, nous pensons que les médias, en général et en particulier, ont une grande partition à jouer. Puisque le moignet, le canal par lequel l'information est diffusée et divulguée au peuple, c'est également à travers les réseaux sociaux, c'est à travers les médias sociaux. Et nous pensons qu'on peut également utiliser et passer par ces mêmes canaux-là pour corriger un tant soit peu les mauvais comportements que l'on observe concernant la pratique des MGF. L'important ici serait d'utiliser les médias sociaux pour toucher ces leaders d'opinion, ces leaders culturels qui sont garants de la tradition. Utiliser les médias sociaux pour arriver à les toucher à travers des messages de sensibilisation. Et pourquoi pas les amener à être acteurs des médias sociaux afin de pouvoir porter maintenant des témoignages qui sont en lien avec le fait qu'aujourd'hui, ils sont maintenant reconvertis. Pourquoi pas ? Ça pourrait également être un aspect positif de la chose-là. C'est-à-dire réussir à avoir sur les réseaux sociaux des exciseurs ou des exciseuses reconvertis et qui se portent aujourd'hui garants ou messagers de ce que les MGF sont une mauvaise chose et peuvent avoir des conséquences néfastes et même conduire à la mort sur les jeunes filles. Ce serait vraiment bien si les médias sociaux arrivaient à réussir ce challenge-là. Il est évident que les médias soient un pilier dans cette lutte. Alors, Mme Laurence Arissoux, quel état des lieux peut-on faire de l'implication des médias sociaux dans la lutte contre les mutilations génitales féminines ou bénées ? Il faut dire, comme je le disais tantôt, qu'à travers les médias sociaux, nous voyons surtout beaucoup plus d'images qui montrent les conséquences néfastes suite à la pratique des mutilations génitales féminines. Nous voyons également des images qui, que je dirais, touchent même la sensibilité de certaines personnes qui sont vraiment émotionnelles. Donc, je peux dire que les politiques de sensibilisation pour l'éradication des mutilations génitales au Bénin ont une très grande portée. Il est vrai que des avancées sont remarquées et que l'abandon des mauvaises pratiques est peut-être en voie de disparition, puisque nous voyons qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le commun des mortels, même la couche des analphabètes, est en train de constater que les MGF, il s'agit là d'une régression des performances des médias sociaux dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Les politiques de sensibilisation pour l'éradication des MGF au Bénin ont eu une portée. Il est vrai que des avancées sont remarquées et que l'abandon des mauvaises pratiques est en train d'être constaté, mais les MGF continuent toujours de sévir. Alors, s'il faudrait maintenant faire un point sur l'état des lieux, je dirais que l'implication des médias sociaux peut être encore plus active. Plus active parce que le problème est perdu toujours et la pratique des MGF est surtout constatée dans les milieux, je vais dire, dans les milieux ruraux. Donc, si dans certains milieux ruraux, les habitants n'ont pas assez à l'électricité, ce serait bien si les médias sociaux peuvent mener une campagne digitale à l'endroit spécifiquement de ces habitants-là, afin de leur permettre d'être au même niveau d'information que ceux-là qui résident en milieu urbain et qui ont assez à l'information, mais également assez aux réseaux sociaux. Quand je parle de médias, je mets également l'accent sur les chaînes de radio, diffusion et autres. Je sais que dans les milieux ruraux, il existe des radios communautaires, donc c'est également leur rôle de pouvoir porter l'information au niveau de ces habitants qui n'ont pas assez forcément à l'information, au même titre que ceux-là qui sont en ville. Donc, je crois que c'est le rôle des médias. Au regard de ce tableau que vous venez de présenter, les différentes actions menées pour réduire considérablement la pratique des MJF sont-elles suffisamment relayées par les médias sociaux pour atteindre le maximum de personnes ? S'il faut répondre directement, je dirais non. Non, parce qu'il y a plusieurs paramètres à considérer. Les différentes actions menées pour réduire considérablement la pratique des MJF ne sont pas suffisamment relayées par les médias sociaux afin d'atteindre le maximum de personnes. Vous savez, les médias sociaux, la réalité est qu'eux, ils ont une ouverture et un champ limité. Donc, le fait de porter un message à l'endroit d'une communauté, d'une population, ne dépassera pas ce champ-là qu'eux, ils ont. Donc, je pense qu'il faudrait aller, pourquoi pas, à une synergie d'action afin d'impliquer presque tous les types, je vais dire, tous les types de médias et d'organes de presse. Je pense qu'il faudrait aller à une synergie d'action en ce qui concerne les organes de presse, les médias sociaux et autres, afin que l'information soit portée même au niveau du dernier béninois ou du dernier habitant qui habite, je dirais, dans le coin le plus reculé du pays. Je dirais également que les différentes actions menées pour réduire considérablement la pratique des MJF ne sont pas suffisamment relayées. Les différentes actions menées pour réduire considérablement la pratique des MJF ne sont pas suffisamment relayées par les médias sociaux pour atteindre le maximum de personnes. Alors, Mme Laurence Arrissot, dites-nous, quelles sont les insuffisances qu'on peut noter dans l'implication des médias sociaux pour mettre fin aux mutilations génitales féminines ? Merci, Mme la journaliste. En termes d'insuffisance, je vais évoquer essentiellement deux causes fondamentales. Il s'agit de la réalité culturelle, mais également, comme deuxième cause, il y a le manque de moyens ou le manque de financement. Vous savez, les médias sociaux ont leur, je vais dire, ont leur siège dans une région ou dans une commune donnée. Et ces communes-là ont des réalités. Il n'est donc pas rare de constater que parfois, il y a certains membres de la communauté qui changent de station radio ou de chaîne parce que ce qu'ils écoutent ne les intéresse pas ou ce qu'ils écoutent ne les enchantent pas. Donc ça, c'est également lié à la réalité culturelle. Et également le manque de moyens. Nous avons parlé tout à l'heure du fait que ce serait vraiment bon si les médias sociaux multipliaient les campagnes digitales en considérant bien sûr le fait que dans certaines régions, la population n'a pas assez facilement aux réseaux sociaux et n'a pas assez également à l'électricité. Donc veillez ou trouvez la stratégie pour que ces cibles-là ou ces couches-là de la population soient également informées sur les conséquences de la pratique des MGF. Donc le manque de moyens peut également être fonction d'une faible implication des médias dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Donc ce que nous préconisons ici, c'est toujours la synergie d'action. Plusieurs médias ou plusieurs organes peuvent se mettre ensemble pour la cause des MGF afin que leur voix puisse porter loin et pourquoi pas puisse aller surtout vers les couches, je vais dire, défavorisées et qui n'ont surtout pas facilement assez à l'information. Madame Laurence Arissou, que peuvent concrètement faire les médias sociaux pour jouer un rôle prépondérant dans la lutte contre la pratique des MGF au BINI ? Les médias sociaux, je pense, doivent avant tout dynamiser leur stratégie d'information. L'Internet aujourd'hui est un outil important de partage de messages en matière de santé publique. Les médias sociaux doivent avant tout dynamiser leur stratégie d'information. L'Internet aujourd'hui est un outil important de partage de messages en matière de santé publique. Ils offrent aux services publics et aux associations surtout la possibilité d'atteindre des parties de la population qui ont moins accès aux médias traditionnels. Mais l'Internet permet aussi aux communautés elles-mêmes de partager leurs informations en matière de santé, de créer pourquoi pas des liens et surtout d'interagir avec les autres. La première âme, je pense, à utiliser ici est la création des publicités qui vont souvent apparaître lors de l'utilisation des médias sociaux. Ils peuvent également créer des plateformes aux adolescentes et qui, via les smartphones, leur fournissent des informations sur la santé et oeuvrer également ou prendre des initiatives pour la création des groupes WhatsApp entre ONG, gouvernement et services de santé. Les médias sociaux peuvent également multiplier les podcasts. Les podcasts qui sont des enregistrements sonores disponibles en ligne ou via une application smartphone. Comme les vidéos YouTube, ils permettent de rendre accessible, je dirais, un enregistrement à un grand nombre d'orateurs ou d'oratrices et surtout à une chaîne élevée, donc partout dans le monde et à faible prix, je dirais. Donc, en offrant surtout la possibilité à des femmes concernées, à des femmes et des filles, j'allais dire, concernées par les mutilations génitales féminines, de témoigner de leur vécu singulier surtout et de leur stratégie de résistance. Donc, ces podcasts vont renforcer davantage la sensibilisation du grand public sur le sujet complexe de manière bienveillante, loin de l'exceptionnalisme, j'allais dire. Donc, ici, il faudra que les médias sociaux puissent réussir, à travers les témoignages qui auront sur les réseaux sociaux, amener les acteurs des MGF. Ce ne sera pas uniquement les femmes ou filles excisées dont les témoignages seront divulgués. Donc, dans la lutte contre les MGF, les médias sociaux pourront également réussir à recueillir le témoignage, mais également le témoignage des acteurs de ces actes-là, des acteurs reconvertis de ces actes-là, afin que les messages, les deux messages combinés soient portés plus loin et plus haut à travers une même chaîne de communication. Pensons que ça pourra permettre de freiner ce phénomène-là. Madame Laurence Arissou, quel apport innovant les médias sociaux doivent opérer pour un plus grand impact dans la lutte contre la pratique des MGF en République du Bénin ? Comme apport innovant que les médias sociaux peuvent opérer pour un plus grand impact dans la lutte contre la pratique des mutilations génitales en République du Bénin, je pense qu'ils peuvent réunir sur une même chaîne plusieurs acteurs qui interviennent dans cette lutte-là. Ça peut être par exemple des acteurs du secteur de la santé, des acteurs du secteur de la justice, les responsables d'organes de presse et de chaînes de télévision, des responsables d'organisations de la société civile qui font le combat pour que cette lutte-là puisse prendre fin. Par exemple, le réseau des femmes leaders pour le développement. Ils peuvent également réunir toujours sur un même plateau les victimes et également réunir autour d'une même table les responsables d'organisations de la société civile actives, je vais dire, dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Par exemple, le réseau des femmes leaders pour le développement. réunir également les victimes et les auteurs de ces actes, les auteurs reconvertis, c'est-à-dire les exciseurs et les exciseuses, les réunir autour d'une même table, pourquoi pas sur un plateau de télévision ou sur une chaîne radio, et mener le débat et leur demander quels sont les apports de solutions que eux, ils sont en train de proposer au vu de leurs expériences respectives. Ce serait vraiment une avancée si les médias sociaux pouvaient initier ces agendations et les répéter surtout. Parce que, comme on le dit, la pratique des MGF s'étend dans plusieurs régions et il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués. Madame Laurence Arissoux, je rappelle que vous êtes administrateur d'action sociale et culturelle. À votre avis, ces innovations à opérer par les médias sociaux sont-elles vraiment indispensables pour une lutte plus efficace contre les MGF ? Sans réfléchir, je dirais oui. Oui, parce que l'objectif ici, c'est de travailler à réduire et pourquoi pas à faire disparaître totalement la pratique des mutilations génitales féminines sur cette génération-là, afin que les prochaines générations ne puissent plus subir ces genres de pratiques néfastes et qui conduisent à des conséquences, je vais dire, pérennes sur leur vie. L'objectif ici, c'est de réduire, voire éradiquer la pratique des mutilations génitales féminines. Alors, Madame Laurence Arissoux, qui sont les différents acteurs à prendre en compte par les médias sociaux pour jouer efficacement leur rôle ? J'ai bien envie de répondre à tout le monde, parce que pour moi, la question de l'éradication des MGF, d'une manière définitive, concerne tout le monde. Filles, garçons, hommes et femmes, ils sont tous des vecteurs de changement. De manière spécifique, je dirais la société civile, les ONG, j'ai donné tout à l'heure l'exemple du réseau des femmes leaders pour le développement, les centres de promotion sociale, les acteurs de la santé à travers le ministère de la santé, mais également les médecins, les infirmiers, la collectivité locale, surtout ceux-là qui sont garants de la tradition, la collectivité locale, les leaders d'opinion, les leaders culturels, mais également les parents. Ici, quand je parle de parents, nous mettons la censure, le père et la mère, les géniteurs biologiques de l'enfant, les victimes eux-mêmes. Et pour finir, je dirais les clubs de jeunes et les auteurs reconvertis si possible. Au regard de cette place aussi importante qu'occupent les médias sociaux dans la lutte contre les pratiques des MGF, Mme Laurence Arissou, que peut-on faire pour promouvoir un accès facile des médias sociaux pour tous au Bénin ? Pour promouvoir un accès facile des médias sociaux pour tous au Bénin, il faut commencer par réduire les tarifs de connexion Internet, faciliter l'accès aux téléphones portables à travers la réduction des coûts d'achat, surtout dans les milieux ruraux où ces pratiques-là sont plus constatées et sont plus fréquentes. Installez par exemple des antennes réseau et l'électricité dans les milieux ruraux. Mme Laurence Arissou, alors comment faire pour encourager les populations des régions du Bénin où se pratiquent les MGF, à s'intéresser à l'écoute des médias sociaux pour s'informer ? Je pense qu'il faut faire des promotions, c'est-à-dire rendre gratuits pendant un moment ou de manière continuelle les services de ces différents réseaux-là et créer surtout des contenus que la population pourra lire et voir sans forfait. N'oublions pas que la couche des analphabètes est à un pourcentage élevé dans les milieux ruraux. Donc les analphabètes, eux, ils comprennent mieux à travers les images parce qu'ils n'arrivent pas à lire. Donc utilisez également beaucoup plus les images pour pouvoir passer le message, les images et les affiches. Mme Laurence Arissou, pour conclure vos éléments de réponse, quel appel avez-vous à lancer ? Merci. Si je dois lancer un appel, cet appel-là, il y aura surtout à l'endroit des gouvernants, mais également des gouvernés, je dirais, afin qu'ils puissent œuvrer pour que des partenariats avec des organisations intergouvernementales régionales soient établis pour créer des mécanismes permettant de tenir la population ou les leaders d'opinion responsables du respect de leurs obligations en matière d'élimination des mutilations génitales féminines. Pour finir, je dirais qu'il faut œuvrer afin d'adopter une approche holistique et globale pour créer un environnement favorable par le biais des politiques et des législations à la lutte contre les mutilations génitales féminines, surtout en milieu rural, parce que cette lutte est l'affaire de tous, filles, garçons, hommes, femmes, gouvernants et gouvernés. Merci Madame Laurence Ariso pour tous ces éléments de réponse. Nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.